excel les sous totaux nous allons voir dans cette vidéo un autre exemple d'application de l'outil sous total ou plutôt des sous totaux donc ce que j'ai ici c'est depuis 2014 un recensement des quantités d'arbres plantés dans les écoles maternelles et primaires de la ville du grand paris alors ce que nous allons essayer de faire c'est voir quels sont les arrondissements de paris qui se trouve dans la colonne c qui plante le plus d'arbres dans les écoles alors bien entendu ce que l'on va faire c'est essayer de faire un tri par code postal puisque là nous avons la liste des vergers dans les écoles avec les adresses des écoles et leurs codes postaux si je fais un tri sur le code postal nous verrons ainsi quels sont les codes postaux qui plantent le plus d'arbres les arrondissements donc je vais donc aller dans le menu accueil dans le menu accueil faire un tri sur trier 2 à z et là ce que je vais faire c'est que je vais maintenant essayer de produire un sous total par par arrondissement alors pour faire cela on va simplement basculer dans données sous total alors attention je n'ai bien sûr pas mis cette liste en mode tableau puisque la font l'outil sous total ne marche pas avec le mode tableau fait désactiver donc je vais donner sous total et là je vais lui indiquer qu'à chaque changement de code postal et bien je vais utiliser la fonction nombre pour compter le nombre d'arbres plantés qui se trouve dans cette colonne là et je vais appliquer un sous total au nombre d'art à la colonne nombre d'art je vais remplacer les sous totaux existants s'il y en avait mais là il n'y en a pas parce que j'avais pas de fonction sous total et puis je mettrai une synthèse sous les données ok donc nous lançons l'opération est donc vous voyez qu'à chaque changement de d'arrondissement eh bien nous avons un sous total qui apparaît ici alors ce tableau est difficilement compréhensible sauf à ces niveaux là où là on a un petit peu plus d'école dans les arrondissements donc on voit bien le sous total ressortir mais c'est vrai qu'au début c'est pas très clair donc ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser le mode plan et se positionner sur le niveau 2 pour n'avoir effectivement que les résultats par sous totaux alors ce nombre ne me plaît pas beaucoup un nombre si j'agrandis un peu sous total nombre 75 001 c'est pas très joli donc je vais remplacer ça par code postal 2 points ou cp 2 points oui cp 2 points ça sera très bien donc je vous rappelle que commande h et alors est un raccourci qui permet de rechercher sinon sur excel sur mac et bien on sera obligé de faire un commande f enfin commande f pour rechercher et on va demander remplacer une fois que l'on demande à remplacer mais qu'est ce que je recherche bien je recherche nombre et je vais le remplacer par cp 2 points je vais les remplacer tous ok et je ferme et voyez que là maintenant j'ai cp sur le cas de rodan et 75 0 2 75 0 3 etc donc c'est quand même un petit peu plus clair à partir de ce tableau de ce sou de ces sous totaux je vais produire en fait un graphique on va aller sur insertion on va proposer un graphique en secteur donc on va prendre secteur 3d alors j'ai juste oublié de sélectionner donc on va on va supprimer ce tableau là ce graphique là et on va recommencer bien sûr en sélectionnant les données donc code postal et cpa sans total je vais donc à présent rebasculer sur insertion grave à secteur secteur 3d et là j'ai donc mon graphe à secteur qui est représenté alors tout est un petit peu mélangé donc le mieux serait peut-être de trier du plus grand au plus petit pour regrouper les codes postaux qui plantent le plus d'arbres cette légende est un peu complexe à lire donc je vais simplement la supprimer je clique et je fais supprimer mon retour arrière et à partir de là je vais peut-être rajouter des éléments graphiques sur les deux arrondissements qui plantent le plus d'arbres pour les faire ressortir donc là je vais devoir cliquer une fois sur le graphique pour sélectionner toutes les parts une deuxième fois sur la part la plus importante puis je vais aller dans création de graphique ajouter un élément graphique et là je vais ajouter une étiquette de données en étiquette de données on va d'abord les mettre sur les bords extérieurs voyez donc là il est bien mis sur l'extérieur et on va ajouter toujours en étiquette de données les autres options parce que je veux pas que le 30 je voudrais le nom de la catégorie ce qui permettra d'avoir le code postal je voudrais le non pas la valeur mais le pourcentage alors il se met au bout cp 75 0 15 points de 15% c'est pas très joli je préférerais avoir un retour à la ligne donc en fait je vais descendre et en fait nous avons l'option d'indiquer le séparateur ici au lieu d'être une virgule eh bien je vais demander une nouvelle ligne nous allons essayer de reporter et de refaire la même chose sur le deuxième groupe le plus important donc je clique deux fois sur celui ci j'ajoute une autre option d'étiquette on clique sur le graphique qui se trouve ici là on demande un pourcentage le nom de la catégorie et on enlève valeur et affiché on va le mettre sur le bord extérieur et on va demander de le mettre en nouvelle ligne ce graphique alors n'est pas très visible comme ça donc j'ai retaillé un petit peu je vais agrandir un petit peu ce graphique je vais voilà comme ça ça sera un petit peu plus présentable et on va le mettre j'ai juste à côté donc là on va prendre le graphique que l'on va poser ici voilà j'ai donc utilisé les fonds les commandes sous total pour pouvoir refaire des regroupements par code posto et puis faire une représentation graphique uniquement de ces sous-totos une utilisation pratique des sous-totos est démontré ici j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne car je publie très très régulièrement de nouvelles vidéos à très bientôt